Wesh les potos, petite information à propos de la chaîne, quand on atteindra les 50 000 abonnés, je ferai un tirage au sort de 500€ sur la chaîne, si vous voulez plus d'informations, le lien sera en description, et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo. Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soit Cool ou Mike, et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops 4, à propos d'un easter egg sur Blood of the Dead, dans ce tuto je vais vous présenter comment débloquer la cuillère d'argent, et comment l'améliorer en cuillère d'or, donc si tu kiffes la vidéo, n'hésite pas de liker, de partager et de t'abonner si c'est pas déjà fait, je fais une grosse dédicace à Johnny34 qui m'a aidé à réaliser cette vidéo, et bien sûr je vous souhaite à tous un bon visionnage. Pour cet easter egg, vous avez besoin de 3 choses essentielles, première chose c'est le bouclier, deuxième chose le Tomahawk, et troisième chose la Blunder Gat, en Acid Gat ou en Magma Gat, je vous conseille l'Acid Gat, ça vous évitera de monter dans les manches trop vite. Si vous ne savez pas comment obtenir ces objets, j'ai créé une playlist qui est en description, avec tous les tutos de Blood of the Dead que j'ai fait, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous avez besoin d'aide. Information super importante les potos, cet easter egg est indépendant à chaque joueur, il faut que chaque joueur fasse toutes les étapes en même temps pour que ça fonctionne pour tout le monde en même temps. Si maintenant, moi je le fais tout seul que Johnny ne le fait pas, je vais remplir la baignoire de 100 une fois, je vais récupérer ma cuillère en or, et lui il va devoir re-remplir la baignoire de 100, s'il n'avait pas posé sa cuillère argentée en même temps que moi au fond de cette baignoire. Donc faites très attention à ce petit détail là, c'est ce qui nous est arrivé moi et Johnny, Johnny n'a pas suivi les étapes et n'a pas eu la cuillère en or, donc il n'a pas pu tester la cuillère en or parce qu'il a dû recommencer toutes les étapes et on est mort avant. Donc voilà, petite information très importante à ne pas négliger. Et maintenant on passe à la première étape de l'easter egg. Donc c'est parti pour le tuto, let's go ! Quand vous avez votre bouclier, il va falloir aller dans le bureau du gardien, examiner 3 papiers sur les piliers, il vous montrera 3 chiffres, ces 3 chiffres vous devez les noter. Ensuite vous allez devoir aller dans le tunnel de la citadelle, vous allez devoir prendre de l'essence de zombies, donc prendre l'âme des zombies, au minimum 3, puis ouvrir le cadenas où il y a 3 générateurs voltaïques. Ensuite quand vous avez une charge de déflagration de l'esprit, vous l'envoyez sur les 3 générateurs, ce qui permettra de noter le code justement que vous avez noté au préalable. Si le code est correct, le code commencera à clignoter. Ensuite dirigez-vous vers les quais et lancez une déflagration de l'esprit sur le panneau voltaïque qui est juste à côté de la grosse caisse. Ensuite la grue va se rétracter sur le quai et là vous allez devoir lancer votre tomahawk sur le filet pour que la main du squelette tombe avec la cuillère argentée dedans. Et puis vous n'avez plus qu'à la récupérer sur la grosse caisse en bois. Quand vous avez récupéré la cuillère argentée, vous pouvez maintenant monter vers le pack à punch et aller dans l'infirmerie à droite pour y placer la cuillère argentée au fond de la baignoire. Donc placez-vous bien à gauche parce qu'il y a une petite difficulté à la mettre. J'ai dû insister plusieurs fois pour qu'elle se mette bien au fond parce que sinon ça ne marchait pas. Quand vous avez placé la cuillère au fond de la baignoire, vous montez jusque sur le toit et là vous devez faire des kills avec l'acide gâte ou la magma gâte pour que le sang de zombie coule dans la baignoire. Donc faites déjà une manche ou deux entre les intermanches, allez voir si la baignoire est remplie et vous allez voir qu'elle se remplit au fur et à mesure. Quand elle sera remplie complètement, vous pouvez redescendre, appuyer sur carré pour vider justement cette baignoire. Et là il ne vous restera plus qu'une seule étape à faire pour obtenir la cuillère en or. Cette étape est très simple, vous devez retourner au spawn sur le chemin de la passerelle. Quand vous êtes sur la passerelle, plus ou moins au milieu de la passerelle, vous allez apercevoir une ouverture vers une grosse tour d'eau. Il va falloir lancer votre tomahawk au pied de cette tour d'eau pour récupérer la cuillère en or. Ensuite vous avez récupéré la cuillère en or. Il faut savoir que cette cuillère one shot, je ne sais pas jusqu'à quelle manche mais elle est super cheatée. Donc faites-vous plaisir et que t'es un maximum de zombies les potos, je compte sur vous. Et voilà c'est tout pour ce petit tuto, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez surtout pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soit Cool au Mic et ciao, peace !